Donc ça, c'est vraiment mon objectif que quand vous assistez au sommet, vous référiez régulièrement au fichier que je vais vous donner. D'ailleurs, je vais le mettre dans le groupe Facebook pour que vous sachiez, OK, ça, ce conseil-là, il est là. Ça, c'est là. OK, là, il me dit d'aller à pied, mais c'est pour ça. Là, on me dit de prendre l'avion. Moi, c'est pour cette partie-là. Comme ça, vous allez pouvoir profiter pleinement du sommet. Et surtout, surtout au-delà du sommet, parce que le sommet, on est là pour vous servir pendant une semaine, mais c'est qu'à travers ce qu'on va vous partager, vous allez pouvoir générer un business à 10 000 euros par mois, voire bien plus, OK ? Parce qu'au-delà de 10 000 euros, j'ai envie de vous dire au-delà de 30 000 euros par mois, on commence à changer certaines choses. Mais entre 10 et 30 000 euros, c'est ce que j'ai vécu ces dernières années. C'est ici que ça se passe. Et donc, j'ai hâte de vous le présenter pour la toute première fois, pour le coup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important pour moi de vous partager ces quelques propos. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de ce que je vais vous partager. Si vous voulez, c'est le contexte du contexte. Il n'y a pas de tactique unique, OK ? Nous, en tant que marketeurs, sur Internet, notre spécialité, c'est de vous vendre le fait que, oui, il faut suivre notre méthode. Et c'est comme ça que ça marche, OK ? Et ce n'est pas forcément mal intentionné. C'est juste que ça a marché pour nous, ça a marché pour certains de nos clients. Par contre, il n'y a pas une tactique unique. Mais il y a quand même une direction unique. Si encore une fois, on prend le chemin Paris-Marseille, alors sauf si vous faites le tour par le pôle Nord et vous faites le tour dans l'autre sens, il y a quand même une direction unique. On va vers le sud quand même. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez à travers le système que je vais vous présenter. Justement, ce n'est pas une méthode, c'est un système. Et ce sera une structure dans laquelle vous allez pouvoir vous-même trouver votre tactique, votre stratégie. Parce qu'en tant que coach, je vous connais. J'ai passé… Quoi, je vous connais ? En tout cas, je me permets de penser que je connais comment la plupart des coachs fonctionnent. C'est qu'on aime cette liberté. On aime utiliser notre créativité. On aime être intuitif. Et ça, ce n'est pas des défauts. Par contre, il faut les contenir dans une certaine direction. Si vous vous dirigez vers le nord, même si vous vous sentez hyper à l'aise et vous êtes épanoui, ça ne va pas vous rapprocher de votre destination. Donc, il va falloir aller vers le sud si vous voulez aller à Marseille. Mais par contre, ce sera vraiment à vous de choisir votre tactique. Et je vais vous donner des pistes, évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire débrouillez-vous, allez-y à pied. Je vais vous donner des pistes. Mais sachez vous écouter, sachez accepter comment vous fonctionnez, mais de manière cadrée, stratégique, comme un chef d'entreprise. Deuxième chose que j'aimerais vous partager. J'ai créé un livre qui s'appelle Coach Prosper. Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est très important ce que je vais vous partager parce que vous voyez, cette présentation aujourd'hui, ce n'est pas une méthode pour générer 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. Donc, ça veut dire qu'on va parler de choses plus avancées. Si aujourd'hui, vous êtes à 0 euro et que vous voulez juste, entre guillemets, gagner vos premiers 1 000 euros, 2 000 euros, c'est génial, bravo. C'est une première étape indispensable. Je vous invite vivement à vous procurer le livre. Non seulement, j'ai mis toute la méthode là-dedans, mais en plus, dans les bonus, vous allez pouvoir notamment profiter d'une session avec un coach de notre équipe et ce bonus, on va l'arrêter normalement d'ici la fin de l'année. Et pour tout vous dire, en toute sincérité, si vous achetez le livre et que vous profitez des bonus, on vend ça à perte. On perd de l'argent. Mais c'est mon désir de contribuer, de vous aider à développer votre business. Bien sûr, il y a un objectif marketing derrière, mais c'est surtout parce que je voulais, au-delà des clients qu'on accompagne, vous aider à toucher beaucoup plus de monde. Donc, procurez-vous vivement le livre si vous êtes en mode, OK, je suis à 0 euro, mais je veux juste, entre guillemets, gagner 1 000, 2 000, 3 000 euros. Maintenant, si vous voulez passer de 0 euro à 10 000 euros, je vais vous montrer aussi que c'est possible, OK ? Je ne veux pas non plus mettre dans votre tête cette croyance que pendant un an, il faut rester à 2 000 euros par mois et puis après 3 000 euros, 4 000 et au bout de 10 ans, gagner 10 000 euros par mois. Ce n'est pas vrai du tout. Mais en tout cas, toute la méthode pour débutants est entre guillemets dans le livre, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ce que je voulais aussi vous partager, c'est l'idée qu'on avance pas à pas. Ce que je veux vous présenter, c'est 9 étapes. Vous allez en anglais, on dit être overwhelmed. Il y a des chances que vous dites c'est beaucoup tout ça. Mais je suis en train de vous montrer le chemin dans sa globalité pour que vous puissiez comprendre ce que vous allez faire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir faire les 7 premières étapes aujourd'hui, la 8e étape demain et la 9e étape après-demain. Ce serait trop rapide, ce ne serait pas écologique. Donc, surtout, mon objectif n'est pas de vous décourager, que vous puissiez avancer en toute sérénité et que vous avez le droit de faire des petits pas petit à petit. Et s'il y en a qui veulent aller plus loin, évidemment, c'est possible. Et puis, dernière chose, c'est que vos actions sont à distinguer de vos croyances. Ça, c'est hyper important parce que dans les 9 étapes que je vais vous montrer, il y aura pas mal d'actions. Ce sera principalement les actions. Quoi faire exactement ou quoi faire plutôt pour atteindre vos objectifs ? Par contre, vous n'êtes pas des robots. Je ne peux pas prendre une clé USB, la mettre dans votre bras. Je ne peux pas vous mettre un vaccin et top. Et ça y est, vous n'avez plus qu'à lancer le programme et tout va se réaliser. Vous êtes heureusement et malheureusement en fonction de comment vous voyez les choses, mais j'ai envie de dire heureusement, vous êtes des êtres qui ont des émotions, des croyances, une expérience, une intuition. Et du coup, je vais enseigner la même chose à tout le monde, mais tout le monde ne va pas avoir les mêmes résultats parce que vous n'avez pas les mêmes croyances. Certains vont avoir peur de ce que je vais enseigner, donc ne vont pas passer à l'action et j'espère pas vous faire peur. En tout cas, ce n'est pas mon but. Et certains vont dire OK, génial, c'est bon, j'y vais. Et du coup, la différence entre celui qui va à fond et qui va avoir des résultats et celui qui n'y va pas à fond, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas que vous êtes mauvais, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la croyance. Si ça fait 3 mois, 6 mois, 12 mois que vous êtes lancé, voire plus et que vous ne vivez toujours pas de votre activité, allez chercher au niveau de vos croyances. OK, vous le savez, vous êtes des coachs. Les clients qui viennent vous voir, ils n'ont pas besoin d'un manuel. Il y a des livres pour ça, il y a des vidéos YouTube pour ça et il y a des grandes chances qu'ils savent déjà comment trouver un nouveau job, ils savent déjà comment maigrer, ils savent déjà comment bien communiquer dans leur couple. Ils n'ont pas besoin de vous pour leur enseigner quelque chose. Par contre, c'est au niveau de leurs croyances qu'ils ont besoin d'aide et donc, c'est mon invitation pour vous. Allez questionner vos croyances et dans le chat, si vous voulez partager ces croyances au fur et à mesure qu'on avance ensemble, ce sera avec grand plaisir. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et après, on attaque ces 9 étapes. Donc moi, ça fait maintenant 12 ans que je suis entrepreneur, je me suis lancé à mon compte. En fait, je me suis lancé parce que je n'étais pas du tout destiné à ça. En tout cas, je ne le pensais pas. Moi, je voulais être fonctionnaire, avoir un boulot pépère. En tout cas, c'était ma conception des choses. Mais j'étais en stage de fin d'études à Shanghai. Donc, j'ai un master en économie internationale à Paris 1 et donc, ce stage, je l'ai fait en Chine et à ce moment-là, il y avait ma mère et mon père là-bas. Ma mère a décidé de se faire opérer après 20 ans de maladie. On lui avait dit non, non, non. Elle a pris le risque. L'opération s'est bien passée sauf qu'après un mois, son corps n'a pas supporté l'opération. Et en même temps, je suis hyper triste, évidemment, qu'elle m'ait quittée. En même temps, je suis honoré d'avoir pu passer ces derniers jours avec elle. Et de par ma croyance, je sais que là où elle est, elle est heureuse. Mais ça, par contre, ça a provoqué deux choses, d'un point de vue pratique et émotionnel. La première chose, c'est que je lui ai dit à l'oreille pour la première fois de ma vie, sur son lit de mort, peut-être un jour avant qu'elle parte que je l'aimais. Je ne sais pas si elle était consciente, je ne sais pas si elle m'a entendu. Et je lui ai dit que tous ses efforts ne seraient pas en vain, que je ferais de grandes choses dans ma vie. Ma mère, elle est venue en France. Elle était veuve. Elle s'est marrée avec mon père pour avoir des papiers pour vivre en France. Et elle s'est beaucoup sacrifiée. Moi, j'ai pu profiter de grandir, de naître et de grandir en France. Et je me suis dit « Ok, je ne veux pas juste vivre ma vie et faire des choses de manière passive. Je veux vraiment prendre certaines choses en main et faire de grandes choses. » Puis, j'ai dû m'occuper du coup de mon père. Mon père avait à l'époque 81-82 ans. Il était dans une maison de retraite et il ne voulait pas rester en Chine dans une maison de retraite. Ça ne lui plaisait pas. Et il ne voulait pas être dans une maison de retraite en France parce qu'il ne parlait pas bien français. Du coup, la seule solution, en tout cas, celle que j'ai voulu, j'ai acceptée aussi, c'était de m'occuper de lui en restant à la maison. Et du coup, ça, ça a provoqué une chose, c'est que j'étais obligé de vivre de mon activité, de développer un business en ligne. Et je vous admire si chacun d'entre vous, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parmi vous, il y a des gens qui sortent d'un burn-out et du coup, vous êtes peut-être obligé maintenant, entre guillemets, de lancer votre business. Certains d'entre vous ont peut-être des maladies qui ne leur permettent pas vraiment de travailler et qui sont obligés dans un job salarié et qui sont obligés, entre guillemets, de se lancer. Mais certains, parmi vous, ont une très bonne situation. Le boulot, ça ne se passe pas si mal que ça. Et vous, je vous admire d'autant plus parce qu'en fait, il n'y a rien qui vous oblige à faire ça. Et donc, c'est aussi un inconvénient parce que vous n'êtes pas obligé. Donc, parfois, c'est un peu plus difficile de se lancer, de passer à l'action puisque votre filet de sécurité est hyper confortable. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand même, je voulais vous féliciter, en tout cas chacun, de vous être lancé dans le business, d'y croire et de vouloir développer votre business. Et du coup, pour revenir à mon histoire rapidement, j'ai lancé mon business. J'ai commencé par du blogging, de l'affiliation, du freelance. Je ne gagnais pas beaucoup. Pendant très longtemps, je gagnais 1 000, 2 000, 3 000 euros. Au bout de 7, 8 ans d'entrepreneuriat, je gagnais 3 000 euros. Et au décès de mon père, j'ai même dû, ça m'a plu. Je suis devenu salarié parce que j'avais des croyances limitantes, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me bloquaient. Et c'est enfin quand j'ai compris ma force, que j'ai compris mes croyances limitantes, que je me suis fait coacher, que je me suis fait accompagner, que j'ai découvert que j'avais une passion pour la formation, pour aider les gens à créer des formations. Parce qu'en fait, tout ce que j'aime faire, j'aime le transmettre. Donc, en même temps, je vendais des formations et en même temps, je voulais enseigner les gens à créer ça. Et puis, pareil pour le coaching. J'ai commencé à coacher et j'ai vu la puissance que ça avait, comment on pouvait changer, permettre à quelqu'un, aider quelqu'un à changer en si peu de temps. Et j'ai voulu non seulement continuer à coacher, mais aider les gens aussi à coacher. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Notre business a doublé de chiffre d'affaires durant les 3-4 dernières années parce qu'il y a eu cette nouvelle phase et aussi parce que je suis devenu, je me suis marié et que je suis devenu papa depuis un an et que j'ai un désir beaucoup plus profond. Avant, c'était je veux juste être libre et vivre de ma passion. Aujourd'hui, je veux passer notamment du temps avec ma famille et du coup, c'est pour ça que je veux vraiment, vraiment développer mon business. Donc, on a une équipe aujourd'hui et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, pas forcément d'avoir une équipe mais de faire ce qui vous passionne, de passer du temps avec les gens que vous aimez tout en contribuant. Let's go ! On attaque les neuf étapes et c'est parti. Alors, on a un grand, gros, gros programme et pourtant, je n'aimerais pas prendre deux heures parce que vous n'avez pas forcément deux heures, moi non plus, mais je vais être le plus précis possible pour vous aider un maximum à comprendre ce système. Donc, encore une fois, ce fichier-là sera disponible dans le groupe Facebook donc, vous pourrez le retrouver. Donc, le système Ascension, je ne l'ai pas comme ça inventé de ma tête, ok ? Je n'ai aucune honte à dire que bien sûr que je me suis inspiré d'auteurs. Ce serait ridicule de vous dire que j'ai tout inventé. Je me suis inspiré d'auteurs, je me suis inspiré de coach et mentor que j'ai eu, de programmes d'accompagnement que je suis. J'ai investi plus de 100 000 euros aujourd'hui dans mon propre accompagnement. Je me suis inspiré de ce que moi, j'ai réussi et évidemment, je me suis inspiré de ce que mes clients ont accompli, certains en me surprenant par certaines actions et du coup, c'est le fruit de tout ce travail-là que j'ai voulu vous partager aujourd'hui et je suis content de vous dire que c'est vraiment la toute première fois que je vous présente ce framework. J'ai toujours envié des gens qui avaient ça et tout et en fait, il m'a fallu du temps pour vraiment construire quelque chose sur lequel je pouvais enfin dire, ok, il y a vraiment un système qui marche et je suis ravi de vous le présenter. Donc, il y a trois étapes déjà. Il y a créer, vendre, optimiser, ok ? On va créer certaines choses, on va vendre aussi parce que si on ne vend pas, on n'est pas une entreprise et après, on optimise. Dans chacune de ces trois grandes étapes, il y a trois sous-étapes et je vais vous les présenter une par une pour que vous puissiez avancer pas à pas dans la bonne direction et que vous ne trompez pas d'ordre, même si je n'ai pas envie ça, puis ça, puis ça. Je ne suis pas dans cette énergie-là. Maintenant, il y a quand même une certaine logique. Vous pouvez apprendre la musique sans solfège. Maintenant, si vous apprenez le solfège, c'est plus facile d'apprendre un instrument mais en même temps, il n'y a pas de règle parce qu'on n'est pas dans une science, on est dans un art. Let's go ! Alors, si vous avez la moindre question, je ne peux pas vous promettre de répondre à chacune de vos questions parce qu'on est quand même pas mal mais posez-la, posez-la. Soit j'y réponds durant le live, soit je vais m'assurer de prendre les questions et d'y répondre dans le groupe Facebook. Let's go ! Ok, première étape. L'offre premium, ça, c'est hyper important. Si vous voulez vivre du coaching, vous n'avez pas d'autre choix que d'offrir, de faire une offre premium et ça va être troublant parce que certains d'entre vous pensent oui, mais moi, je me suis lancé dans le coaching. Ce n'est pas pour aider une élite. Je veux aider tout le monde et je comprends. Je comprends. Si vous voulez aider tout le monde, c'est top. Franchement, faites comme moi j'ai fait mais comme surtout des gens ont fait pendant des millénaires, écrivez des livres, créez des vidéos YouTube et aidez un maximum de gens. Par contre, vous ne pouvez pas aider des gens en masse dès le début actuellement en offrant une expérience qui ne soit pas premium et si vous voulez aider de manière profonde, transformative et rapide. C'est important que vous le s'agissiez dès le début. C'est que si vous voulez faire du coaching à l'heure, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, c'est ce que vous avez peut-être appris. Si vous voulez faire du coaching à l'heure, c'est top, mais vous n'allez pas aider vos clients de manière transformative et profonde. C'est un premier problème. C'est que vous êtes seul, vous n'avez pas d'équipe. Donc, si vous voulez aider plein de gens, vous n'allez pas les aider à fond. Mais le deuxième problème encore plus grave, c'est qu'en faisant ça, vous mettez en péril votre entreprise. Qu'est-ce qui se passe si vous ne gagnez pas assez d'argent ? Vous devez retrouver un job si vous êtes lancé à votre compte. Vous allez vous décourager et vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent pour réinvestir dans l'entreprise et pour pouvoir développer votre entreprise. Imaginez que vous ouvrez un petit restaurant, vous avez juste un petit traiteur. si vous ne gagnez pas d'argent, votre rêve qui est d'un jour avoir un grand restaurant et d'avoir plein de clients ne pourra jamais se réaliser. Donc, ne voyez pas l'argent comme étant « Oh, moi, je n'ai pas d'argent, j'ai déjà un job ou je ne fais pas ça pour l'argent. » L'argent, c'est un carburant indispensable en tant qu'entrepreneur ou sinon, vous faites de l'associatif ou vous en faites un hobby. Si vous voulez vraiment faire un business et un jour avoir la possibilité d'impacter un maximum de gens, c'est hyper important que vous gardiez ça en tête. Je travaille pour une association pendant un an en tant que community manager. Je peux vous dire que l'argent est encore plus important que dans une entreprise. Une asso, une ONG ne peut pas fonctionner sans argent. C'est pareil pour vous en tant qu'entrepreneur. Donc, même pour une asso, on a besoin d'argent. C'est juste que c'est par d'autres voies. Donc, l'offre au premium, je vais vous donner un raccourci encore une fois. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans le livre. C'est quoi ? C'est au lieu d'offrir du coaching à l'heure et de faire comme votre psy ou votre médecin où il n'y a pas de suivi, etc., même si vous êtes avancé. Là, vous offrez une expérience de 3 à 6 mois où vous rencontrez votre client une fois par semaine, idéalement. Vous vous rendez disponible entre les sessions et vous l'aidez de manière intense. Vous l'écoutez, vous l'aidez à passer à l'action. Et vous pouvez facturer mille, deux mille, trois mille, cinq mille, dix mille euros parce que vous l'aidez à obtenir un résultat. Contrairement à votre psy, en tout cas pour ceux qui, comme moi, ont déjà consulté un psy, il n'a pas un objectif de résultat. Il a juste, vous venez, il vous fait réfléchir et puis vous repartez. Il n'y a pas forcément d'exercice, de devoir, de réflexion. Peu lui importe si vous atteignez un tel résultat ou pas parce que ce n'est pas son travail. En tout cas, c'est comme ça que le métier est principalement construit et il vous emmène dans une direction. Vous êtes à Paris, vous voulez aller dans le sud et vous emmène dans une direction mais il n'y a pas d'étape, il n'y a pas vraiment de direction précise parce que ce n'est pas son job. Mais vous, pour vos clients, c'est votre job en tant que coach. Vous êtes là pour l'aider à avoir des résultats. Maintenant, quand vous vendez du premium, vous ne garantissez pas le résultat parce que ce n'est pas vous qui allez conduire ou qui allez marcher, c'est votre client. Donc, ce qui est gênant pour la plupart des gens, c'est « Mais moi, je ne veux pas promettre de grands résultats, je ne peux pas le garantir. » Là, ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas de garantir mais il s'agit de dire « Écoute, moi, je suis ton coach, on va courir un marathon ensemble. Peut-être que tu ne vas jamais le courir mais je ne viens pas t'entraîner juste pour le plaisir de s'entraîner. Je t'entraîne parce que tu as envie de courir un marathon, pas parce que moi, en tant que coach, j'ai envie. Tu me dis que tu as envie de courir un marathon, tu dis que tu ne sais pas, tu as envie de le courir en moins de quatre heures, je vais t'aider à atteindre cet objectif et on va tout faire pour l'atteindre. Si tu l'atteins, tant mieux. Si tu ne l'atteins pas, ce n'est pas grave mais en tout cas, moi, en tant que coach, je ne suis pas là juste pour t'aider à faire un footing. Tu n'as pas besoin de ça pour moi. L'offre premium, gardez ça en tête, ce n'est pas une histoire de prix. Souvent, on est fixé sur ça. Le haut de gamme, c'est vendre cher. Non, c'est vendre cher certes mais c'est vendre une transformation que la plupart des autres coach n'ose pas offrir. Quand vous donnez du coaching à l'heure ou quand vous êtes coaché à l'heure, aucun coach ne va avoir ce niveau d'ambition parce qu'il ne peut pas vous dire je vais t'aider à résoudre tous tes problèmes dans le mariage, fais juste une session avec moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes obligé pour un objectif élevé d'offrir un service élevé et puis, votre tarif va être élevé obligatoirement en fait. Et c'est comme ça que si vous arrivez à avoir tous les mois trois nouveaux clients par exemple à 3 000 euros, vous allez gagner 9 000 euros par mois. C'est aussi simple que ça. Maintenant, évidemment, il y a une certaine exécution. Deuxième point de cette stratégie quand vous avez votre offre, ce n'est pas tout de suite d'aller la vendre. Bien sûr, vous pouvez aller la vendre évidemment mais la plupart des gens notamment qui lisent le livre n'arrivent pas à vendre tout de suite parce que en tant que coach, vous n'êtes pas des vendeurs. vous n'êtes pas motivé par l'argent. Donc, vous avez besoin de quelque chose de plus grand, d'avoir une vision motivante, d'avoir un pourquoi qui vous émeut. C'est vraiment le mot que je voulais employer, qui vous prend au tripé. Le matin, quand vous vous réveillez, vous avez le sourire, vous avez la paix, je ne voulais plus vous rendormir en fait. Moi, il y a des matins, je me réveille. Vous imaginez bien que la semaine dernière en préparant ce sommet, quand tu te réveilles à 6 heures du matin et que tu te dis je vais rassembler des milliers de personnes, on va faire ça, vous n'arrivez plus à vous rendormir. C'est parce que l'émotion vous a envahi, il y a de l'adrénaline et c'est ça que j'ai envie de vous donner. Et pas le il faut, il faut que je me lève, il faut que je fasse ci. Non, il faut que votre vision soit motivante. Moi, si je vous partage la mienne, ma vision, bon, je suis chrétien, j'ai certaines croyances comme quoi ma vie n'est pas juste un passage sur terre comme tout autre animal. Ok, j'ai une mission, j'ai envie de faire des grandes choses, j'ai envie d'aider les gens et voilà, j'ai envie d'aider les gens et avoir un impact dans ce monde. À une échelle plus petite mais pas moins importante, j'ai envie de prendre soin de ma famille, j'ai envie de prendre soin de ma fille. Vous voyez, pour tout vous dire, j'ai en face de moi une photo de moi qui travaille avec ma fille qui dort parce que je veux me rappeler que c'est pour ma famille que je le fais. parce que si demain, je peux servir ma famille en étant éboire, je le ferai en fait. Ok, peu importe ce que je fais parce que mon envie, c'est d'aider ma famille. Et pourquoi j'ai choisi le coaching et l'entrepreneuriat ? Parce que d'une part, je pense que mon impact est plus grand et que j'ai le potentiel d'être plus qu'un éboire. je mets des guillemets parce que ma mère a fait ce qu'elle a pu. Elle est arrivée en France, elle ne parlait pas français, elle ne faisait que du babysitting, que de la couture et en fait, elle s'est donnée à fond et elle a toute mon admiration. Mais moi, j'ai grandi dans des circonstances certes très modestes, mais j'ai fait l'école gratuite, j'ai pu faire de longues études gratuites, j'ai eu des bourses, je suis en bonne santé, j'ai eu une certaine intelligence, j'ai certaines capacités. Je me refuse de juste faire quelque chose d'alimentaire. Et du coup, non seulement mon business en tant que coach et pour vous aussi, me permet de faire des grandes choses, d'avoir un grand impact et encore, je ne me considère vraiment qu'au début, mais surtout, pas surtout, mais en même temps, ça me permet de passer du temps avec ma famille. Par exemple, j'ai pu prendre des congés. Même en tant que salarié, tu ne peux pas prendre deux semaines de congés. Je pense que j'ai passé vraiment deux semaines avec ma famille suite à l'accouchement de ma femme, quand ma femme a accouché. Et puis, les premiers mois, j'ai pu passer du temps avec ma famille. Et puis, pendant presque un an, pendant six mois, je ne travaillais pas les mercredis après, mais en plus des soirs et des week-ends. Après, il y a des saisons. En ce moment, par exemple, je retravaille, mais j'ai eu cette liberté qui m'a permis de passer tellement de temps avec ma fille. Et ça, c'était hyper important pour moi. Donc, si vous n'avez pas quelque chose d'émotionnel comme ça et que vous ne formalisez pas un minimum, chaque matin, c'est, il faut que je publie sur les réseaux sociaux. Il faut que je fasse ça. J'ai une vision, oui, mais non. Ouais, OK, oui, mais non, mais il faut que je fasse ça. Et du coup, votre énergie est basse et vous n'avez pas la force d'aller plus loin. Et cette énergie, cette vision est encore plus importante quand vous connaissez des hauts et des bas. OK, si vous écoutez mon épisode de podcast, le numéro 20, vous allez voir que j'ai eu des difficultés à un certain moment et donc, si je n'avais pas cette vision, c'est hyper décoigeant. L'entrepreneuriat, je ne vais pas vous dire que c'est que des paillettes et que tout se passe bien. OK, donc, vous avez créé votre offre. Vous avez créé une vision. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose de plus concret parce qu'on va se rapprocher de la vente. OK, tout ça, c'était bien, mais si on ne vend pas, ce n'est pas top. Mais avant de passer tout de suite à la vente, j'aimerais que vous gardiez ça en tête, que vous avez besoin de créer une communauté engagée. Vous avez besoin de créer une tribu et d'être un leader, un ou une leader de cette tribu. C'est hyper important. Il y a un livre qui s'appelle « Tribu » d'ailleurs de Seth Godin parce que si, en tant que coach, vous partez en mode « moi, je vais être un marketer, je ne vais faire que de la publicité Facebook, je vais attirer des prospects », il y a des grandes chances que vous n'ayez pas cette énergie. OK, en tant que coach, je connais très, très peu de coachs qui ont cette énergie. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Si vous l'avez, tant mieux, bravo, vous allez pouvoir accomplir de très, très grandes choses. Même s'il faudra faire attention à certaines choses aussi. Mais la plupart du temps, vous n'avez pas cette énergie marketing. Je vais aller avoir des prospects. Par contre, vous avez cette énergie de créer une communauté mais pour la plupart d'entre vous, vous avez cette humilité qui est « mais qui suis-je ? Moi, je viens juste d'être certifié, je ne suis même pas certifié, etc. » Moi, voilà. Mais au plus profond de votre cœur, moi, je le sais, j'accompagne beaucoup de coachs, au plus profond de votre cœur, je sais que si vous enlevez toutes vos peurs et vos craintes et vos croyances, au fond de vous, vous avez envie d'avoir une communauté. Vous avez envie d'avoir des gens que vous pouvez amener. Vous ne voulez pas juste aider une ou deux personnes, vous voulez amener une communauté. Et surtout, on a parfois cette perception pyramidale que je ne veux pas être le leader et avoir des gens qui m'écoutent. Mais ce n'est pas ça du tout en fait. Vous pouvez être le leader de quelqu'un et cette même personne est votre leader parce que ce n'est pas dans les mêmes aspects de la vie en fait. Donc, ça, vraiment garder ça en tête. Vous pouvez être le… Par exemple, j'ai un ami d'un point de vue business, il m'a beaucoup aidé. Donc, on pourrait même dire que c'est mon leader. Mais d'un point de vue personnel, je suis aussi son leader. Donc, oubliez cette perspective très conservatrice qui est le leader, c'est quelqu'un de meilleur, de plus impactant. Non seulement vous êtes un leader, mais vous allez créer des leaders et vous pouvez vous entraider. Vous n'êtes pas au-dessus de cette tribu. Ce n'est pas une secte si vous préférez. Donc, cette communauté engagée, il va falloir la créer. Vous allez me dire comment. Alors oui, il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez faire un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, un compte Instagram, rassembler des gens en présentiel. Par contre, gardez ça en tête parce que si vous n'êtes pas dans cette énergie de je vais créer une communauté, qu'est-ce que vous allez créer ? Vous allez créer des prospects. Vous allez juste aller chercher des prospects. Et l'énergie est complètement différente. Ce n'est pas la même énergie de allez, je vais créer une conférence, je vais inviter 50 personnes, il y aura 8 personnes qui sont là, on sera à Paris, on va faire un truc sympa, je vais enseigner, que allez, je vais aller contacter 100 personnes pour en faire des clients. même si c'est notamment une étape indispensable que j'enseigne dans Coach Prospère, quand vous avez juste l'objectif de faire vos premières ventes, vous n'avez pas le temps de créer cette communauté, mais quand vous voulez générer 10 000 euros par mois, ça va être indispensable. Ça, c'était l'étape créée. Je vais voir un peu dans le chat si vous avez des questions avant qu'on passe à l'étape qui est de vendre. Trop cool, Louis, Louis Toto, je ne sais pas si c'est ton nom de famille, mais en tout cas, ravi que t'aies acheté le livre. Merci pour tes encouragements. Oui, Mery, bien sûr, ça dépend des psychologues comme ça dépend des coachs. Je pense qu'il y a plein de coachs qui ne donnent pas de devoirs, mais en tout cas, évidemment, et moi, je suis pour que les coachs s'inspirent des méthodes des psychologues et les psychologues s'inspirent des coachs. Moi, je pense, dans un siècle, il n'y aura que des coachs psychologues parce que ça va ensemble. Ça, c'est une autre question. Impression de m'entendre, dit Vala. À propos de quoi ? Je suis curieux. Qu'est-ce qui t'a donné l'impression de t'entendre ? Comment trouver son pourquoi ? me dit Agnès. Ça, c'est hyper, hyper… Alors, si je t'avais en coaching, ce serait simple parce qu'on pourrait prendre le temps. On pourrait prendre 5, 10 minutes et nous rapprocher très vite de ton pourquoi. Pourquoi je dis nous rapprocher ? Parce qu'en fait, moi, je ne crois pas au pourquoi comme étant un point, une localisation sur une carte. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, d'une part, et d'autre part, parce que votre pourquoi, il peut modifier, il peut changer. vous êtes un être humain. Je veux dire, pourquoi quand j'étais célibataire, ce n'est pas le même que quand je suis marié. C'est normal. Pourquoi quand j'étais sans enfant, ce n'est pas le même que maintenant que je suis parent. Et souvent, on a cette culpabilité de ne pas trouver son pourquoi parce qu'on se dit, c'est comme un exercice à l'école, il faut que je trouve la réponse. Il y a une réponse. Non, il n'y en a pas d'autre. Donc déjà, si vous posez cette question-là, j'ai envie de vous dire, allez-y tranquille, allez-y tranquille, ce n'est pas grave, c'est un process, c'est même un jeu. Je ne sais même pas, je ne sais pas, je suis curieux dans le chat. Dites-moi dans le chat, si vous pouviez connaître l'avenir, est-ce que vous aimeriez le connaître ? Oui ou non ? Ok. Je n'ai pas de jugement, dites-moi. Oui ou non ? Moi, je vais peut-être vous influencer, mais moi, ma réponse serait non en fait parce que ça enlève tout le fun, toute la partie, oui, tout le fun en fait. Et donc, voyez votre pourquoi, pas comme un devoir, mais comme une aventure, un travail, un mystère, tant mieux si vous ne le trouvez jamais. Par contre, il va falloir avoir une idée de ce pourquoi et ça, c'est hyper important. Donc, je vais quand même te donner une piste pratique, Agnès, un exercice, c'est pourquoi tu es ici aujourd'hui ? Parce que tu veux devenir coach ? Pourquoi tu veux devenir coach ? Pour vivre de ton activité ? Pourquoi tu veux vivre de ton activité ? Pour être libre ? Pourquoi tu veux être libre ? Pour pouvoir prendre soin des gens que tu aimes ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Et là, les derniers pourquoi, je ne peux pas le deviner parce que c'est propre à chacun. Mais continue à te demander pourquoi tu veux faire ce que tu dis, vouloir faire et ce pourquoi, à force de questionner le pourquoi de ça, ça va rentrer en profondeur et tu vas questionner le pourquoi de ton cœur. Tu vois, si tu veux, ça descend du cerveau au cœur. Au début, pourquoi je fais ça ? C'est très mental. Pourquoi tu assistes à un webinaire lundi à 9 heures ? Oh, pour apprendre des trucs. Tu vois, les gens autour de toi, ils ne comprennent pas. C'est normal. Il faut que ça descende. Pourquoi, 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 pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous partagerai ça la semaine prochaine parce qu'il y aura d'autres animations. Moi, mon pourquoi au plus profond et ce n'est pas forcément très glorieux, mais j'ai compris que mon ultime pourquoi, si je suis honnête avec vous, c'est que j'ai besoin de me sentir important. Vous voyez, c'est émotionnel pour moi de vous dire ça parce qu'il y a du jugement et un truc où… Mais OK, ce n'est pas hyper superficiel de vouloir se sentir important et je suis encore en train de travailler sur ça et ça m'émeut. Ça m'émeut parce que c'est contre-intuitif. En tout cas, tu ne te lances pas dans le coaching, dans le business pour te sentir bien. C'est pour aider les autres, non ? Et pourquoi pas ? Pourquoi ce ne serait pas pour me sentir important ? Oui, peut-être que j'ai vécu des choses dans mon enfance où on était pauvre et je ne me sentais pas important. Du coup, peut-être que mes parents m'ont dit certaines choses, mais peut-être que c'est OK aussi. Peut-être que si j'avais eu une enfance parfaite, je voudrais quand même me sentir important. C'est quoi le contraire de ne pas vouloir se sentir important ? Se sentir inutile ? Non ? Moi, pourquoi ultime ? Je crois que si je suis honnête, c'est de me sentir important et j'ose penser que c'est le cas de beaucoup de personnes. Je pense qu'au final, sur Terre, si tout le monde fait bien l'exercice, on ne se retrouve pas avec 28 000. Pourquoi ? C'était… voilà, on a besoin de se sentir important, de sentir qu'on peut faire de grandes choses. Ouais, si ça peut t'aider, Agnès. Donc, voilà. Il y a un exercice, tu peux peut-être taper ça sur Google, en tout cas en anglais. Je ne sais pas si il existe en français, c'est l'exercice des 7 pourquoi. Pose-toi 7 pourquoi et au bout d'un moment, tu trouveras le pourquoi. Et si tu peux te faire coacher pour trouver ce pourquoi, c'est pas mal aussi. Collé, les princes, de te voir ici. Merci d'être là. Pas facile pour tout le monde de créer une communauté ? Pourquoi ? Je suis curieux. Essaye de me donner des raisons rationnelles, Catherine, de pourquoi ce n'est pas facile de créer une communauté. Si ce n'est pas facile, c'est que pour des raisons émotionnelles et c'est OK. Il faut travailler ses émotions et ses croyances. Mais d'un point de vue rationnel, c'est hyper facile. J'ai envoyé un email, j'espère que ça ne va pas vous déplaire ou si ça vous déplait, en fait, ce n'est pas grave. Mais si Zemmour peut créer une communauté, tout le monde peut créer une communauté. Il suffit que tu dises des bêtises et que tu dises ce que tu crois et que tu dises sans filtre ce que tu as en tête, que tu vas rassembler des gens. On vit dans un monde aujourd'hui sur Internet où tu peux dire n'importe quoi. Tu peux être négationniste, tu peux être nazi, tu peux être tout, tu vas avoir une communauté. Donc, c'est hyper facile de créer une communauté. Par contre, qui a le courage de faire ce que Zemmour fait ? Juste pour être sûr, parce que j'ai envoyé un email, je ne veux pas que ce soit mal compris. En aucun cas, je n'ai de l'admiration pour le fond de ce que fait Zemmour. Je suis même à l'opposé de tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense. Mais le gars, c'est un dingue. Donald Trump, pareil. Bolsonaro, pareil. Ils ont toute mon admiration sur leur courage. Donc, si un Donald Trump peut devenir président de la République, pourquoi Catherine, tu ne pourrais pas créer une communauté ? Aucune raison. Ce n'est que émotionnel, ce n'est que dans la tête. Il n'y a rien qui peut te freiner d'un point de vue rationnel. Mais par contre, je suis là pour t'aider. Si tu veux nous partager, ce sera avec grand plaisir. Compliqué de trouver son offre ? Manuela, c'est très simple. Je ne te connais pas beaucoup. Si tu trouves que c'est compliqué, commence par 1 000 euros, trois mois, une heure par semaine. Entre les semaines, tu es dispo du lundi au vendredi via WhatsApp. Ton offre, elle est faite. Par contre, tu as peut-être une autre question, mais rien que ça, normalement, ça répond à 90 % de ton questionnement. Par contre, peut-être que tu as des choses d'ordre émotionnel. Vas-y, partage-les. Oui, mais qui suis-je pour faire ça ? Je ne suis même pas certifié. Moi, je ne suis pas certifié. Je vais vendre du mentorat à 15 000 euros. Ce qui est important pour votre client, ce n'est pas votre certification, c'est ce que vous pouvez lui apporter. C'est hyper important que tu gardes ça en tête, Manuela. Mais si tu as besoin d'une aide plus pratique que juste les mots que je viens de te dire, n'hésite pas à te procurer aussi le livre. Excellent livre. Merci, Guillaume. OK. Oui. Non, non, non. Il n'y a que Anne qui aimerait connaître son avenir. Non, non, non. Je pense qu'il n'y a pas que toi, Anne, qui penses oui, mais c'est juste que les autres n'ont peut-être pas osé le partager. Mais oui, la majorité des gens, en tout cas, ne veulent pas connaître leur allemand. Vava, le manque d'expérience, le manque d'expérience, si tu veux, quand on pense manque d'expérience, on pense manque d'expérience en tant que coach professionnel. Vava, à moins que tu aies 13 ans et que tu sois là dans le chat et je te félicite, mais je ne pense pas, à moins que tu aies 13 ans, tu as une expérience de vie énorme. Et cette expérience de vie, je suis désolé de le dire, a beaucoup plus de valeur que ce que tu peux apprendre à l'école et des 3-4 clients que tu peux avoir. Maintenant, je ne suis pas en train de dire parce que tu as de l'expérience, tu peux devenir coach. Cette expérience, il faut le travailler pour que ça puisse apporter quelque chose à tes prochains clients. Parce que je peux aussi te dire que tu peux être coach depuis 30 ans et être un mauvais coach. Vraiment. Et j'ai connu des coachs certifiés qui étaient soi-disant géniaux qui sont des mauvais coachs, pas parce qu'ils n'ont pas les capacités. Donc, différenciez ça. Vos compétences, le coaching, ce n'est pas… Je veux dire, demain, si vous voulez vous faire opérer du cœur, allez voir quelqu'un d'expérimenté parce que c'est une science. Le coaching, ce n'est pas une science, c'est un art. C'est-à-dire que vous pouvez à 18 ans être un chanteur, je ne sais pas, d'exemple, penser aux plus grands artistes. Ce ne sont pas des gens qui ont 50 ans d'expérience. Ok ? Très jeunes, ils ont pu… Michael Jackson, voilà, Michael Jackson, il n'a pas attendu d'avoir 50 ans, d'avoir 40 ans d'expérience pour être bon. Ok ? Votre expérience, ce n'est pas votre expérience professionnelle, c'est votre expérience de vie et c'est aussi vos dons naturels. Mais bon, ça, je te balance ça comme ça parce qu'on est dans un webinaire, mais idéalement, il faudrait passer du temps à te coacher, à te faire réfléchir. Delphine, j'ai besoin de me sentir utile. Oui, va, va, c'est très galvaudé, mais en même temps, on s'en moque. On s'en moque. Moi, est-ce que dans la description ici, je mets que je suis coach, mes business mentors et auteurs, c'est juste un mot, tu ne te fatigues vraiment pas avec ça. Ce n'est pas important. Ok ? J'ai même envie de vous dire, c'est ce que je dis à nos clients qu'on accompagne, mais tu n'es même pas coach dans votre biographie Instagram. Ce n'est même pas intéressant en fait. les gens, ils s'en moquent que vous soyez coach. Vous n'êtes pas un flyer. Votre compte Instagram, ce n'est pas un flyer pour vendre vos produits. Ok ? Mettez ce que vous apportez aux gens et ce qui vous motive. À la limite, votre méthode, mais ne mettez même pas coach. Ce n'est pas important. Ok, je passe un peu sous Maya. Ouais, en fait, tu as le droit de vouloir te sentir important, mais parfois, il y a des bonnes et des mauvaises raisons de le faire. Et moi, je continue à travailler. J'ai des mauvaises raisons aussi. En fait, je pense que c'est ok de vouloir se sentir important, mais on a parfois des mauvais ingrédients ou des mauvais moteurs. Donc, il faut juste retirer la poussière et ce qui est sale et garder ce qui est propre. Mais je pense qu'il n'y a rien de mal à vouloir se sentir important. On est des êtres spirituels en fait. On ne peut pas… Je ne sais pas, je n'ai rien contre les fourmis, mais on n'est pas une fourmi. C'est ok de vouloir se sentir important, je pense. Manuela, comment faire pour créer une communauté ? Ça peut commencer très simplement par créer un groupe Facebook et inviter des gens dedans et apporter de la valeur sur une certaine thématique ou pour un certain public. Voilà, ça c'est vraiment la version très courte que je peux te donner. Pareil pour Sonia. Voilà, Catherine, c'est ça, je n'aime pas m'exposer. C'est ça la vraie raison aujourd'hui qui vous empêche. Éric Zemmour, il n'a pas de problème avec le… Ça me saoule de le citer, je vais essayer, mais bon. Et voilà, ça se joue au niveau des pairs. Lucie, moi j'ai un million d'idées, mais c'est le fait de ne pas être bonne dans le monde. Lucie, si vraiment tu penses que tu n'es pas bonne dans le marketing, chose auquel je ne crois pas, va te former sur le marketing. Ok ? Et tout sera résolu. Sauf que tout ne sera pas résolu. Comme tu l'as dit, tu as un blocage avec les réseaux. Donc, va les voir. Tu n'as pas un blocage avec les réseaux. Ok ? J'espère ne pas être trop dur, mais il faut que j'aille vite. Personne n'a un blocage ici avec les réseaux. Vous avez un blocage avec autre chose qui a pour symptômes un blocage avec les réseaux. Ok, je vais plus loin. Merci en tout cas pour vos questions. Je suis obligé d'aller plus loin. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Coucou François. Deuxième étape. Ok ? Vendre. Et du coup, on va passer par 4, 5, 6. La première chose, vous avez créé cette communauté. Maintenant, il va falloir en faire des prospects parce que vous pouvez être un influenceur avec un million d'abonnés sur Instagram et gagner 1 000 euros par mois. Ça n'a pas rien à voir, mais si vous n'en faites pas des prospects, vous n'êtes pas dans une démarche commerciale et du coup, vous n'avez pas un business et du coup, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Donc, la première chose à faire et ça, c'est un truc éternel depuis 15 ans entre guillemets et qui le restera, c'est capter les emails de sa communauté. Il y a toujours des explications, j'en connais, des gens qui en faisant juste quelques stories arrivent à avoir plein de clients, mais tôt ou tard, vous allez capter les emails des gens. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas dépendre d'une plateforme externe. Parce que je connais aussi des histoires de gens qui arrivent à développer un business via Instagram, mais ils se font bannir et du coup, ils perdent tout leur business. Donc, vous avez besoin de capter les emails des gens. Aujourd'hui, les gens ouvrent encore à 15-25 % les emails. Donc, c'est hyper important. Et comment vous le faites ? Très simplement, vous offrez un cadeau en échange de l'email de la personne. C'est par exemple l'inscription à un webinaire, un PDF, qu'il achète quoi qu'il se procure une masterclass, une formation gratuite qui participe à un événement même en présentiel. Bref, récupérez les emails. Je vais un peu plus loin, plus rapidement sur ça. Ça, c'est une chose, moi, c'est quelque chose que j'ai compris très rapidement. Il y a un point où j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est l'idée d'amplificateur d'autorité. Et ça, c'est très difficile pour vous parce que j'ose penser que la plupart d'entre vous, vous êtes des gens humbles. Vous êtes des gens qui n'aiment pas s'exposer. Vous ne vous êtes pas lancés dans le business pour pouvoir être applaudis par des gens même si au fond, encore une fois, on en parlait, vous avez envie d'être important. Mais par contre, si vous voulez développer un business, il va falloir créer un personal branding sur la base de vos valeurs et donner envie de travailler avec vous parce que si vous ne faites pas cette étape, vous allez en mode « Ok, tu as téléchargé mon e-book, achète mon programme maintenant. » Mais encore un vendeur sur Internet. Vous avez besoin d'amplifier votre autorité et donner envie aux gens de travailler avec vous en se disant « Waouh, il y a plein de coachs sur le marché mais ces valeurs-là me plaisent. » Et ça, je sais que c'est contre-intuitif si vous êtes passé par des écoles de coaching parce qu'on vous a enfermé. On vous a dit « Ne parlez pas trop de vous. Vous allez projeter. » « Non, 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 non. » Ok, je n'y crois pas du tout même s'il faut faire attention. Vous devez attirer des prospects. Les prospects ne doivent pas vous choisir comme si vous étiez une commodité, comme si demain je vais chez le garage et j'achète des pneus. lequel est le moins cher, lequel est le plus durable. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez besoin d'exprimer vos valeurs pour que les gens veuillent venir vers vous et du coup, vous n'aurez grandement facilité la sixième étape qui est la étape de vente parce que si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez dire « Ok, travaillez avec moi. Ce sera trois mois. Il y aura une heure par semaine. » Ce que je viens de vous dire, ce que je vous ai appris là aujourd'hui, tous les coachs ne l'appliquent pas. Vous êtes vraiment un petit pourcentage à connaître ça. Tout le monde va le faire bientôt. Donc, comment vous allez vous démarquer ? « Oh, bah oui, mais l'autre coach aussi fait trois mois d'accompagnement. Il en fait même quatre et en plus, c'est moins cher et en plus, c'est dispo même le samedi. » C'est impossible de se démarquer de cette manière-là. Ok ? Donc, travaillez votre personal branding. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des étapes et allez voir vos croyances qui vous empêchent de le faire et faites-vous accompagner pour travailler ces croyances-là. Ok ? C'est indispensable. Mais, laissez votre fausse humilité de côté pour aller amplifier qui vous êtes pour ne pas vous inventez une vie mais pour briller parce que vous êtes une lumière. Donc, si vous êtes une lumière et qu'on vous met dans une boîte et que vous mettez vous-même dans une boîte en fait, vous êtes une lumière et vous prenez un carton et la plupart des coachs, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ça sur eux et ils ne veulent pas aller sur les réseaux sociaux. Non, si tu es une lumière, brille. Il y a des gens qui sont dans le noir qui ont besoin de toi. Donc, enlève cette boîte, laisse ta fausse humilité de côté et va aider des gens. Parce que comment les gens peuvent être éclairés si tu n'es pas là et comment les gens peuvent te connaître s'ils ne sont pas là. Et je vais même te dire un truc qui va te frustrer et que tu connais peut-être déjà, que vous connaissez peut-être déjà, c'est que si vous ne faites pas ça, les gens vont aller chez les concurrents et les concurrents sont peut-être moins éthiques que vous, moins bons que vous et ce sera en partie de votre responsabilité. Oui, parce que pendant que vous vous cachez, les autres ne se cachent pas. Tu vois, si on reprend, ok, je suis désolé de reprendre l'idée de Zemmour, Zemmour, si les gens vont voter pour Zemmour, ce ne sera pas la faute de Zemmour, ce sera la faute des autres hommes politiques qui ont des meilleures idées politiques et qui n'ont pas su les exposer, bien les expliquer et être visibles. Et du coup, il capte toute l'attention et tout le monde va aller chez Zemmour et puis ce sera bravo pour lui. Ok ? Donc, allez-y et c'est un travail de longue haleine. Ok, je le sais, j'ai accompagné des centaines de coachs maintenant. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. C'est pour ça que vous devez faire un travail profond sur vous et vous faire accompagner si vous avez un vrai problème avec ça. Je ne peux pas vous recommander un livre pour travailler votre peur de vous exposer. C'est impossible. Ok ? Sixième point, tout ça, c'est bien beau mais si on ne convertit pas ses prospects en clients, eh bien, il n'y a pas d'argent et puis, on ne peut pas construire tout ce qu'on construit, tout ce qu'on a voulu construire. Donc, le système de conversion, c'est comment je fais pour que ces personnes-là deviennent des clients ? Ok ? Comment je fais concrètement ? Donc, pour générer ces deux, trois, cinq premiers mille euros par mois, c'est assez simple mais chronophage. Vous offrez ce qu'on appelle des expériences de coaching. Vous pouvez retrouver ça dans le livre de Profession Coach. Ok ? C'est l'idée de coacher les clients comme si c'était des clients, leur faire vivre une expérience de ce qu'est le coaching avec vous. Ok ? Je ne sais pas si elle est là mais il y a Coralie que c'est quelqu'un qui est devenu client chez nous. Elle hésitait à prendre un de nos programmes et je lui ai dit je me permets de le lire puisque je ne cite pas son nom de famille, je ne pense pas qu'elle m'en voudra. Ah non, j'ai fait un vocal. Je lui ai littéralement dit écoute, tu as le droit d'hésiter. Moi, ce que je veux c'est que tu prennes une décision la plus enthousiaste possible. Par contre, on a fait une session d'une demi-heure. Tu as vu ce que c'était que de faire cette session avec moi. Tu m'as toi-même dit que ça t'avait grandement aidé à voir notamment les choses différemment. Imagine juste qu'être accompagné par moi, c'est ça mais toutes les semaines pendant X semaines. Tu n'as pas besoin de te demander s'il n'y a pas de risque, tu ne prends pas de risque à travailler avec moi ou pas. Ce n'est pas ok, je vais payer. Comment ça ? Tu prends ce que tu as expérimenté avec moi et tu prolonges. Un peu comme quand vous passez dans une rue et qu'il y a une pizzeria qui vous propose une part de pizza, il n'y a pas d'arnaque. Si vous la goûtez et qu'elle est bonne, quand vous rentrez et que vous achetez la même pizza, elle sera comme ça aussi. Il n'y a pas d'arnaque. Le gars qui vous tend la pizza, il n'a pas acheté une pizza ailleurs pour… sauf si vraiment c'est un arnaqueur. Mais ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas parce que je suis la même personne. Je ne peux pas être bon pendant 30 minutes avec toi et être mauvais après. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Faites expérimenter ce qu'est le coaching avec vous. Pas avec du closing, tout ça. Oubliez tout ça. OK ? Coacher les gens comme si c'était des clients et de même, les bons prospects vont vous dire « Waouh, cette session avec toi là d'une heure, c'était incroyable. Comment je peux travailler avec toi ? Parce que je sais que si j'ai ça avec toi toutes les semaines, ma vie, elle va changer. C'est comme ça qu'on bâtit sa confiance. C'est comme ça que je me suis bâti une énorme confiance en moi. Je n'ai pas débarqué du jour au lendemain en disant « Allez, moi, je fais du premium, allez-y, achetez chez moi. » J'ai coaché des gens comme ça. Vraiment, j'ai passé. J'ai offert 101 sessions de coaching en l'espace de trois mois à 101 personnes. Et waouh, je me suis trouvé puissant. Et les gens me le disaient. Et là, je me suis rendu compte que oui, tu es un bon formateur, en l'ingaine, mais il faut que tu fasses du coaching. Et c'est comme ça que j'ai pu recontacter ces prospects et leur dire « Voilà, j'ai quelque chose pour vous. Est-ce que ça vous intéresse ? » Et certains sont venus « Ok, comment on peut travailler ensemble ? » Donc, au début, faites ça. Et c'est comme ça qu'on peut vendre sans vendre. C'est comme ça qu'on peut vendre sans acquérir aucune autre expérience que votre capacité à coacher. Ça, c'est top. C'est génial. Par contre, si vous voulez aller aux 10 000 euros par mois, c'est autre chose. Et pour aller aux 10 000 euros par mois, il va falloir même revenir sur l'offre premium. L'offre premium, je vous parlais d'accompagnement individuel. Quand vous voulez générer 10 000 euros et plus, parce que c'est le but aussi à terme, il va falloir créer un programme de groupe. Mais tout le monde ne peut pas créer un programme de groupe. Et du coup, le système de conversation pour un programme de groupe devient différent. Là, ça va peut-être passer par des appels de closing, des appels de tri, des webinaires de vente, des tunnels de vente automatisés, du retargeting avec de la publicité. Bref, il y a tout plein de tactiques comme je vous le disais en introduction. Mais, que vous allez pouvoir mettre en application que dans un deuxième temps. Dès que vous avez fait 3, 4, 5 000 euros par mois, vous pouvez passer à cette deuxième étape. Donc, pour tous ceux qui génèrent encore 0 euros par mois, ne vous fatiguez pas avec toutes ces méthodes trop avancées, trop compliquées qui ne vont pas vous amener des résultats dans l'immédiat. Tous nos clients qu'on a accompagnés ont pu réussir sans ça. Là, je pense à Ting qui a généré un business à 5 chiffres par mois sans passer par ça. Pareil pour Sarah. OK ? De manière très simple. Encore une fois, je n'ai pas honte de vous faire la promo de mon livre parce que je ne gagne pas l'argent sur ce livre. Comme je vous le disais, j'en perds même. Donc, procurez-vous le livre si vous êtes encore au stade. Mais si vous voulez aller au stade d'après, c'est programme de groupe. Programme de groupe, c'est génial. C'est parce que vous pouvez, par exemple, avoir 5 clients à 2 000 euros, faire une à deux sessions de coaching en groupe, ne plus faire de coaching individuel, sauf si vous voulez l'ajouter en bonus et générer 10 000 euros en travaillant juste 2-3 heures par semaine. OK ? Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut d'abord, notamment, bien avoir travaillé les 5 étapes avant. Mais c'est comme ça qu'il y a des coachs qui génèrent des business à 7 chiffres. C'est comme ça que moi, j'ai généré un business à 6 chiffres. Et si vous voulez aller plus loin, je vous en parlerai plus tard. Si vous avez besoin d'être accompagné, je vous en parlerai à la fin de cette session. OK ? Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps passe et que je suis hyper motivé, enthousiaste à rentrer dans les détails. Mais on n'a pas ce luxe. La troisième grande étape, c'est d'optimiser. Ça, c'est une erreur que j'ai commise. Je ne veux pas que vous commettiez. Nous, on a réussi l'année dernière à faire un business à 185 000 euros, mais on n'a pas optimisé certaines choses. Et du coup, on s'est retrouvé dans des difficultés cette année parce qu'on n'a pas stabilisé. Et moi, je voulais croître. Je me suis dit waouh, on est passé de 110 à 185 000. Allez, let's go. On va viser 500 000 euros et je n'ai pas optimisé les choses. Vous avez besoin de consolider les fondations avant d'aller plus loin. OK ? Avant de construire une tour, si vous avez déjà construit une maison sur deux étages, vous ne pouvez pas juste ajouter cinq étages comme ça. OK ? Avec les mêmes fondations. Il va falloir optimiser. C'est la partie la moins glamour, mais si je ne vous la partage pas, c'est que toutes les erreurs que j'ai commises n'auront pas de sens. Et puis, ce n'est même pas responsable parce que vous allez tomber dans certains pièges. Et c'est important pour moi de vous parler de ça. Mais comme c'est un peu plus avancé, je vais aller un peu plus vite. OK ? J'ai parlé, j'ai mis ici des systèmes automatisants. OK ? L'idée, c'est qu'à un moment donné, il va falloir économiser du temps. Notamment, c'est pour ça qu'on lance des programmes de groupe parce que vous ne pouvez pas avoir cinq clients, dix clients au premium tous les mois c'est juste trop crevant. Donc, il va falloir mettre des procédures en place, utiliser des outils. Et là, on va mettre des tunnels de vente pour que votre temps soit utilisé sur votre zone de génie et comme ça, vous gagnez en liberté. C'est le seul moyen pour pouvoir gagner en liberté, c'est de mettre des systèmes en place. Et les systèmes, ça implique notamment d'avoir une équipe même si c'est pour commencer un ou une assistante. OK ? Du coup, je vais vous parler de cette huitième étape, c'est de créer ce leadership pour pouvoir… Qu'est-ce qui fait que vous pouvez être tous millionnaires ici ? La plupart des gens, moi, quand j'ai entendu ça, quand je n'y croyais pas, moi, je ne peux pas être millionnaire. La plupart du temps, les gens pensent que pour réussir, il faut compter sur ses propres forces. Bien sûr que si tu comptes sur tes propres forces, tu ne peux pas aller très loin. Et justement, c'est là où le leadership prend le relais. C'est que le leadership, c'est de s'appuyer sur des partenaires et des gens dans ton équipe pour pouvoir aller beaucoup plus loin que toi, tu peux aller. C'est le fameux seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Vous pouvez marcher à pied, faire un Paris-Marseille à pied ou en vélo. Par contre, vous ne pouvez pas piloter un avion pour y aller. Il va falloir, à un moment donné, monter dans un avion et vous faire servir par des gens avec qui vous avez décidé de travailler. C'est comme ça que vous pouvez atteindre des résultats hyper rapides. Donc, c'est sûr qu'il y a deux siècles si au Moyen-Âge, vous expliquez qu'on peut faire 800 kilomètres en l'espace d'une heure trente, on vous aurait dit que tu racontes parce qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que pour faire ça, il va falloir que tu cours à 500 kilomètres heure. Tu ne peux pas courir à 500 kilomètres heure parce que les gens croyaient que tu allais te baser sur tes forces. C'est le problème de beaucoup de coachs qui veulent croître et qui n'y arrivent pas. C'est qu'ils pensent que c'est sur leurs propres forces qu'il va falloir travailler plus le soir et le week-end pour pouvoir croître. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a même un livre qui parle de ça, c'est Who Not How. Je vous le mets dans le chat rapidement. Who Not How. À un moment donné, si vous voulez croire, ce n'est pas comment je fais pour croître, c'est qui va m'aider à croître. J'espère que dans votre leadership, vous aurez l'humilité de vous faire accompagner. Par moi ou pas, mon but, ce n'est pas de vous vendre juste notre accompagnement. Mais si ce n'est pas par moi, c'est par quelqu'un d'autre, peu importe. Mais à un moment donné, vous avez besoin de vous faire accompagner. Et je n'espère pas que ça ne va pas vous fâcher, mais j'ai rencontré beaucoup de coachs et d'entrepreneurs qui n'ont pas cette humilité de se dire j'ai besoin d'être accompagné. En fait, même moi, j'ai vécu ça. Je vous parle des autres coachs, mais moi-même. Par exemple, je partageais ça une fois, c'est que je suis relativement bon en marketing et je me suis toujours dit que je n'avais pas besoin d'être accompagné sur le marketing puisque c'est ma spécialité. Et ça, c'était totalement faux. Je suis bon en marketing pour aller de 0 à 20 000, mais après, c'est une autre histoire. Et du coup, quel que soit le niveau où on est, on a besoin d'être accompagné. Donc, j'espère que vous comprenez ça. Vous avez besoin de partenaires qui vous apportent des clients, de partenaires qui vous aident à croître et d'une équipe qui vous aide et qui vous soutient dans votre mission. Et puis, la neuvième étape, évidemment, vous comprenez bien que l'équilibre de vie, vous pouvez la chercher dès la première étape. C'est sûr que si vous la cherchez dès la première étape, votre croissance va être très, très lente. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est soit vous privilégiez votre équilibre de vie, soit vous en profitez plus tard. OK ? Je suis en train de vous dire que vous devez avoir un focus sur l'équilibre de vie le plus rapidement possible. OK ? Ne compromettez pas, par exemple, votre famille si votre famille est importante pour croître. Par contre, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'à un moment donné, votre équilibre de vie va être pas juste un à-côté, un bonus. Ça va être indispensable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas générer un business à 10 chiffres si par exemple, tous les soirs quand vous rentrez, vous disputez avec votre conjoint. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, je ne vois pas comment le faire. Vous ne pouvez pas tomber malade, être à l'hôpital et développer votre business. Donc, l'équilibre de vie, il faut que vous l'ayez le plus tôt possible. Ça, vous l'avez compris parce que vous créez un business pas pour servir votre entreprise et votre entreprise est là pour vous servir. simplement là, ce que j'aimerais vous dire, c'est que votre équilibre de vie devient une partie intégrante de votre développement. Par exemple, aujourd'hui, quand je vais faire une course, quand je vais courir, quand je vais faire du sport, ce n'est pas, oh, vas-y, je vais te finir du boulot plus tôt pour aller courir. C'est, si je dors bien, que je mange bien et que je fais du sport, je serai un meilleur entrepreneur et c'est indispensable. Sinon, je ne vais pas pouvoir tenir. Voilà ce que je voulais vous partager, les neuf étapes pour développer votre business de coach. Je vais prendre quelques questions très rapides et j'ai quelque chose à vous proposer. Ce ne sera pas pour tout le monde, ok, mais si vous voulez générer un business de zéro, vous êtes peut-être à zéro, mais vous êtes peut-être à mille ou vous êtes peut-être à cinq mille et que vous voulez atteindre les dix mille euros et les dépasser, je vais vous faire une présentation d'un programme qu'on crée qui va se lancer en janvier, mais pas à tout le monde parce que ça ne vous intéresse pas forcément. Je vais vous mettre un lien dans le chat. S'il y en a qui sont intéressés pour découvrir, ok, tout ça, c'est bien, mais comment je fais et qui ont envie d'être accompagnés par moi et mon équipe, je vais vous mettre un lien. On va se retrouver, c'est la salle d'à côté, si vous voulez, ici, on est dans la salle de conférence, c'est une salle de réunion et on s'y retrouve dans cinq minutes. Et si ça vous intéresse, je vous présente cette opportunité qu'on vient de créer, c'est tout nouveau, c'est un lancement, c'est la première fois que je le présente publiquement, je l'ai déjà présenté à certains clients qui nous ont rejoints et certaines personnes en ont un à un, c'est la première fois que je vais le présenter publiquement. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le chat et on s'y retrouve dans cinq minutes. En attendant, je vais prendre quelques questions, le temps de saluer tout le monde si jamais vous devez partir. et puis, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous présenter ça. En tout cas, j'ai pris énormément, énormément de plaisir à passer ce temps avec vous. J'espère que vous avez pu apprendre. N'hésitez pas à me mettre dans le chat qu'est-ce qui vous a le plus impacté dans tout ce que j'ai partagé, qu'est-ce qui vous a retiré, qu'est-ce qui va vous aider selon vous à développer votre business. Dites-le-moi dans le chat, je serai curieux. Et du coup, je vous mets pour une présentation du programme Ascension. Dans quatre minutes. Ok. Isabelle Pan, en quoi suis-je singulier ? Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Ah ok, d'accord. C'est une piste que tu partageais. Ok. Ouais, Sophia, bah ouais, c'est triste. T'as raison, t'as raison, c'est comme ça. Mais si demain, tu vas être président de la République, si tu refuses de jouer au jeu du branding et de la communication, tu ne pourras pas être président. Et c'est ok si c'est président et c'est ok si ce n'est pas ton objectif. Mais ouais, c'est triste ou pas. J'ai envie de vous dire, Barack Obama, pour qui j'ai plus d'admiration que d'autres, il a su utiliser ça à son avantage. Ok. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une bonne communication, un bon marketing, c'est une bonne pédagogie pour moi. Oui, Louis Toto, profession coach, le livre. Ouais, merci Ingrid. Tu les trouves où tes clients ? Tu les trouves… Ouais, bonne question Sylvain, c'est vrai que ça me paraît tellement évident pour moi que je n'ai pas mis le focus dessus. c'est sur les réseaux sociaux. Tout 99% des clients que vous avez sont sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, je ne suis pas rentré dans la méthode de comment faire exactement. Ok, ça, j'en parle dans le livre. Mais très brièvement, tu peux les contacter en un à un. Tu peux faire de la pub. Tu peux créer du contenu pour les attirer dans ta communauté. Ok. Donc, ça, c'est vraiment… Et tu peux créer des partenariats aussi de manière très bref. Ok, je vois que vous avez changé. Cool, François, pour le livre. Ok. Ouais, ouais. C'est quoi le tunnel de vente exactement ? C'est un système où c'est automatisé et les gens passent d'inconnu à client. Par exemple, je vous parlais du livre encore une fois. Nous, on a mis de la pub pour que les gens achètent le livre. Les gens achètent le livre, ils profitent d'une session de coaching avec Mathéo de notre équipe. Mathéo n'a rien à vendre, mais s'il repère qu'il y a des gens qui sont intéressés, il va proposer un deuxième appel avec moi. Avec moi, on fait une session et si la personne veut aller plus loin, soit je lui propose notre programme dès le premier appel, soit je lui propose un deuxième appel et la personne, idéalement, si c'est bon pour elle, devient client. Et du coup, le truc, il est automatisé, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire si ce n'est d'avoir tout mis en place et j'ai au téléphone des prospects qualifiés. Ça, c'est un tunnel de vente. Sinon, il y a le tunnel de vente où vous offrez le fameux webinaire gratuit ou un lead magnet. Donc, c'est un PDF ou une formation gratuite. Et Guillaume, comment trouver les prospects ? Juste aller discuter. Allez dans les groupes Facebook, allez discuter avec des gens dans les groupes Facebook en privé, allez sur les abonnés de vos concurrents et créez des conversations. Voyez comment vous pouvez servir les gens et créez du contenu. Ok. Kael, dis-moi quelle est ta question plus précisément. Ok, je serais ravi de te répondre. Parce que là, je t'ai donné la méthode complète mais par contre, évidemment, je n'ai pas pu rentrer dans le détail de chacun de ces points-là. Avec grand plaisir. Ta communauté, Guillaume, tu peux la créer tout simplement ? Ok, évidemment, ça prend du temps mais ça fait partie de ton travail. Ok, continue à travailler ton blocage avec le marketing. Super Lucie. Clarté et la structure que j'offre. Merci François. Rester dans l'ombre ne permet pas d'aider des gens à entrer dans la lumière. Cool. Ce qui m'impacte, mettre en avant mes valeurs, créer une communauté engagée. Mon problème, je ne vais pas donner des conseils. Vraiment accompagner les gens vers une transformation. Ok, Windy, en fait, donner des conseils vite faits, ce n'est pas A ou B. C'est comme si je te disais que je ne veux pas faire ce webinaire et vous donner des conseils vite faits. D'une certaine manière, je vous donne des conseils vite faits. En une heure, je ne peux pas transformer votre vie. Mais je le fais parce que concrètement, je vous partage les coulisses de ce qu'on fait. Il n'y a rien d'étonnant et je vous encourage à faire la même chose. je vous donne des conseils vite faits gratuits. Certains diront ok, c'est bon, je vais essayer de me débrouiller seul. Certains diront ok, je n'accroche pas avec ce gars. Et une minorité dira ok, je vais aller voir ce qu'ils proposent et je vais travailler avec lui. C'est ok d'offrir des conseils vite faits, en fait. Il n'y a rien de mal. Ce n'est pas A ou B. Tu ne peux pas… C'est de la pédagogie, en fait. C'est de la pédagogie. Voix ça comme de la pédagogie. Les gens ont besoin de te connaître, de voir qui tu es et ils ne vont pas se dire ok, parce que tu as une belle page de présentation, je vais te payer 2000 euros sans même te connaître pour travailler avec toi si ça peut t'aider. Ok, top. Alors, pour ceux qui sont intéressés par une présentation du programme Ascension, je vous retrouve dans une minute sur le lien que je vous ai partagé. Je vous le repartage une dernière fois. Et puis, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir. Je vous invite à profiter pleinement de ce sommet. C'est vraiment quelque chose qu'on a organisé avec beaucoup d'amour, beaucoup de travail aussi. Et on vous souhaite une semaine pleine d'enrichissement, d'apprentissage, de breakthrough, de aha moment, je ne sais pas comment on dit ça en français, de prise de conscience. Ciao, ciao les amis, c'était un vrai plaisir. Pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas compris, j'ai mis un lien. S'il y en a qui veulent aller plus loin pour être accompagnés à la mise en place de tout ce programme-là, je vous ai mis un lien et vous pouvez nous retrouver. Et Ozo, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao. Yes, merci Pauline. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. C'était un plaisir. C'était un plaisir. C'était un plaisir.